Bonjour à tous, vous me connaissez, je suis Albert et je vais vous faire une vidéo sur le contrat de mariage et celui vers lequel il vaudrait mieux se diriger selon votre situation. Il existe trois types de contrat de mariage, un premier qui s'impose à vous si vous n'avez pas établi votre propre contrat qui est la communauté réduite aux acquets, un autre qui est la communauté universelle et un troisième qui est la séparation de biens et je vais vous expliquer pourquoi dans la plupart des cas il est le meilleur. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Résultat, vu qu'il y a trois types de contrats, majoritairement il vaudrait mieux choisir la séparation de biens. Séparation de biens ne veut pas dire ne pas s'aimer, mettre tout de chacun de son côté dans des coffres forts etc. Ça ne veut pas dire qu'on sépare la vie de tous les jours, ça veut simplement dire qu'on sépare les patrimoines pour que si l'un et l'autre par exemple s'engagent dans une entreprise, deviennent entrepreneurs par exemple comme c'est un peu à la mode d'aujourd'hui, eh bien ces activités viendront impacter le moins possible le patrimoine de l'autre parce qu'il peut se planter, il peut arriver n'importe quoi. Rien n'est figé, vous pouvez faire évoluer votre contrat de mariage durant toute votre vie et d'ailleurs souvent lorsqu'on arrive à un âge où on commence à préparer sa succession, on va... Il y a de grandes chances que vous modifiez votre contrat de mariage pour une communauté universelle par exemple, ou une communauté réduite aux aguets, mais on va dire pour aller vers un régime plus communautaire là où la séparation de biens est un régime séparatiste. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous aimerez toujours autant dans un contrat de mariage, en séparation de biens, voire peut-être même beaucoup plus. N'oubliez pas de liker ma vidéo et d'aller voir toutes les autres si les sujets de Géton Patrimoine vous intéressent. ... ... ... ... ... ... ... ... ...